Alors qu'où naît saison 7 de Sam est en écriture, les enfants de l'héroïne ou les professeurs du collège de Franconville, absents de la saison 6, pourraient-ils apparaître dans les prochains épisodes ? La productrice de la série nous a répondu. Après 4 semaines de diffusion, la saison 6 de Sam, sous forme de reboot à la campagne, s'est achevée hier soir sur TF1 devant 4,19 millions de téléspectateurs selon Médiamétrie, pour une part d'audience de 26,1% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, FRD à 50. De bons scores qui devraient certainement motiver prochainement la commande d'une saison 7 qui est déjà en écriture et qui se déroulera encore une fois dans le petit village de Saint-Paul-le-Truchon, comme nous l'a confié la productrice Aline Panel au cours d'une interview. Malgré le suspense planant à la toute fin du dernier épisode sur l'avenir de Sam, Natacha Lindinger, et d'Anne-Marie, Chantal là-dessous, qui finissaient toutes les deux par quitter le village, l'ensemble du casting devrait d'ailleurs remplir pour cette éventuelle saison 7 si l'on en croit Aline Panel, tout le monde veut revenir, rire. Donc tout le monde sera là en saison 7. Et on reste à la campagne. Mais qu'en est-il des anciens personnages récurrents de la série, comme les enfants de Sam, incarnés durant les premières saisons par Kevin Diaz, Roxane Bray, et Valentin Bill ? Ou encore les professeurs du collège de Franconville campés par Ali Kadel Sol, Adam Agniané, Issa Doumbia, et Arthur Chouanet. Pourrait-il faire une ou plusieurs apparitions dans la suite de la série ? La réponse est visiblement oui puisque la productrice de Sam nous a confié que les auteurs réfléchissaient à cette éventualité pour les saisons à venir. Oui, on envisage de faire revenir les enfants de Sam, explique Aline Panel. On envisage aussi de faire revenir certains profs de ci-de-là. Je ne voulais pas que tout le monde débarque en saison 6, ça aurait été artificiel. On a quand même Xavier, Fred Testo, Aurélie, Charlotte Gassio, et Véronique, Fanny Gilles, qui sont présents dans la saison 6. Avec Sam bien sûr. Ça faisait déjà 4 personnages quoi ne délocaliser, c'était pas mal, et ça se justifiait totalement. Mais au fur et à mesure des saisons, l'idée cesse de faire revenir d'anciens personnages, conclut la productrice Sam, à qui l'on doit également je te promets. Parce que ce sont des profs, donc ils peuvent se faire muter, Sam peut les appeler en renfort. Donc on va le faire. Et on va faire revenir les enfants aussi. Bref, les fans de Sam qui étaient déçus de voir certains personnages emblématiques de la série être aux abonnés absents en saison 6 pourraient bien retrouver le sourire dès la saison prochaine.